Pourquoi je suis là ? Parce que l'année dernière autrement j'ai offert une oeuvre qui a été vendue et on m'a proposé cette année donc avec Florian Neveu de reparticiper à Solidart mais en ayant un stand. Donc montrer mon travail et faire partie de certains artistes que je connais aussi. Parce que j'ai plaisir de venir chaque année à Lillartop aussi. Donc forcément les artistes lillois et des artistes bien sûr de différents horizons. Alors mon univers en tant que plasticien c'est un univers multiple autrement lié à la fois au recyclage, aux différentes matières, différents univers tels que la photographie, la peinture, la sculpture, le dessin, le collage. Et pour moi c'est vraiment très important aussi bien le test que bien sûr travailler les matières, faire des fusions etc. Comme dans la vie de tous les jours aussi. Et rencontrer différentes personnes qu'elles soient en différents milieux sociaux éducatifs. La même chose dans mon travail. Alors les matières en question là sur ce stand, donc pour Solidart, j'ai voulu montrer un panel, un cabinet de curiosité donc dans quel monde vit-on aussi bien sur le travail bien sûr comme j'ai déjà cité photographique, plastique et bien sûr les Louis Vuitton découpés. Donc il y a en effet bien sûr l'imbrication des différents logotypes de la société dans la vie que nous vivons, que ce soit chez l'univers, Apple etc. et j'en passe, on le voit très bien à la caméra et bien sûr avec le jeu de mots et bien sûr le découpage très pop du Maltier Vuitton qui a bien changé depuis ces différentes années. Donc il y a tout un jeu de mots plus un univers aussi familial que je connais et aussi un univers social, économique et politique. Il y a beaucoup de choses qui m'inspirent, c'est comme quand je viens dans une foire d'art contemporain, même comme là au niveau social, il y a à la fois des amateurs, des confirmés ou des semi-professionnels, on voit différents univers. Pour moi c'est très important de ne pas copier forcément, même si bien sûr on a les inspirations et aussi des éléments qui font partie de l'histoire de l'art. Comme là le pop art en effet avec Andy Warhol, Kiss Haring, Basquiat, forcément je suis un artiste néo pop art et dans cette partie néo pop art, je ne pouvais pas dans ce cas-là ne pas montrer mes maîtres dans ce domaine. T'as la plus grande fierté en tant qu'artiste c'est quoi ? Ben c'est d'avoir contredit ma famille et d'avoir pu dans ce cas-là assouvir ma passion et d'aller jusqu'au bout de mon engagement en tant qu'autodidacte. J'aurais pu faire des écoles, j'ai pas été élu dans les écoles, j'ai même bien sûr des gens de l'histoire comme Cohn-Bendit, j'étais ami avec Jacques Sauvageot, Jacques Sauvageot était le directeur de l'école des Beaux-Arts de Rennes et m'a refusé quatre fois pour rentrer dans l'école des Beaux-Arts de l'ouest de la France. A la suite de ça je n'avais pas le courage d'aller à Paris même si un jour on m'a proposé, le directeur de l'école de Paris dix ans plus tard m'a dit vous aviez dû rentrer dans mon école et insister. Et en fin de compte j'ai suivi ma partie autodidacte en faisant aussi bien du graffiti et différentes expositions avec différents artistes qui sont maintenant devenus illustres. Des inspirations Damien Paul, tu aimes bien Kissa Ring on dirait ? Ah oui Kissa Ring fait partie dans ce cas là de mes maîtres aussi avec Andy Warhol, bien sûr c'est un ami d'Andy Warhol et quand on voit après toutes les stars comme Madonna qui d'ailleurs, Madonna a une collection riche de Kitta Ring, comme avait Amanda Lyre avait de Salvador Dali puisque c'était la muse de Salvador Dali. Donc j'aime bien tout cet univers surréaliste, réaliste, la figuration narrative aussi dans la partie France comme on voit avec Combasse, Boiron et j'en passe. Et donc la même chose au niveau du pop-art forcément c'était partie de mon univers. Je suis exposé à Paris dans la célèbre piscine Molitor et dans différentes aussi petites galeries. Alors on achète où mes oeuvres ? On les achète aussi bien quand je rencontre des gens ou par rapport à différentes galeries dans lesquelles j'expose. Donc j'expose aussi bien Hôtel 128 dans l'Allier donc avec Street Art City, j'expose donc à Olitor qu'on a cité bien auparavant, la galerie d'Entrepôt à Monaco, la galerie Chaon en Normandie, Tour et Taxi autrement à Bruxelles, parcours d'artistes à Bruxelles. Donc voilà, il y a différents lieux divers et variés comme la partie culturelle, la partie politique ou alors dans ce qu'elle est la partie administrative galerie. Alors mon site c'est www.damienspaulgal.com et sinon on peut faire aussi dpg.be Sous-titrage Société Radio-Canada